Musique Ramazan complète les quelques nécessités de base de la maison. Il achète un petit réfrigérateur, une table pliante, deux chaises, un coussin pour Ali. Une couverture pour eux deux. Ensuite, il attend Ali, les yeux rivés sur les murs vides. Ramazan comprend pendant ses jours d'attente ce qu'Ali sait depuis le début, depuis les premiers jours, que sans lui, il n'est rien, qu'ils sont complets, qu'ils ne prennent de sens qu'en étant Ali et Ramazan. Il l'accepte. Au fur et à mesure qu'il attend Ali en regardant les murs vides, Ali grandit en lui. Grandit. Ramazan se retrouve inondé d'Ali. Peu avant l'arrivée d'Ali, Ramazan pleure tellement, comme un loup il pleure sur son lit à même le sol, il sent qu'il est lavé de l'intérieur, de la tête aux pieds. Putain Ali, avant même que tu rentres, je me suis lavé à force de chialer. Je suis comme un nouveau-né, gamin des cavernes. T'as vu comme je t'aime, hein ? C'est ce qu'il dit à Ali en allant le chercher à la gare, en l'embrassant sur le cou. Ali est rouge de honte. Ils vont être mal compris. Ils ne sont pas pédés, eux. Ils sont hyper amoureux. Ils sont tous les deux des hommes, d'accord ? Mais qu'est-ce que ça peut faire quand t'es amoureux ? Ça peut faire quoi ? À qui ? Sous-titrage ST' 501